Le 9 novembre 2019 4h43, heureux de vous retrouver Si tôt Les cousins français, les amis européens Vous êtes déjà au milieu de la journée ou presque Heureux de vous retrouver Merci à ceux qui sont abonnés à la chaîne Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant Freedom News Network, c'est juste pour nous Chers amis Le ciel Le ciel Nous donne des phénomènes Naturels Extraordinaires, la formation de nuages Les arcs-en-ciel Plein d'autres phénomènes Et récemment On observe des phénomènes très étranges Dans le ciel, au niveau des couleurs Et il y a un abonné justement de Compatriote De Montréal Qui m'a envoyé des photos qu'on va aller voir Et qui démontre à quel point On a des phénomènes Assez extraordinaires et des fois Inusités Et exceptionnels Souvent dû à la Probablement la quantité de produits Qu'il y a dans le ciel De molécules différentes Qui nous amènent des formations nuageuses Avec les rayons cosmiques On va aller voir ça aussi Mais les couleurs Sont probablement reliées à des Produits sûrement Qui sont Modifiés quand les rayons du soleil pénètrent Ou dans l'atmosphère Qui nous donnent des spectacles Hallucinants Et ces photos-là Je les voyais Ce ciel-là Je le voyais Jeudi Jeudi soir Ben À la tombée du jour Vers 4h 4h et quart Et c'était vraiment hallucinant J'étais avec un de mes enfants Le plus jeune Et tu avais une formation nuageuse Vraiment Je n'ai jamais vu ça de ma vie C'était Je n'avais pas l'appareil photo Le téléphone avec moi malheureusement Mais l'abonné A saisi un peu Ce que je voulais Vous montrer Jeudi Dans cette partie du ciel En tout cas Qu'on avait nous aussi À Sainte-Marthe De ce rose Violacé Qu'on va aller voir Mais tu avais d'autres Tout autour C'était vraiment étrange Puis le lendemain Vendredi C'était froid Et il y avait de la neige Puis on est au mois de novembre C'est quand même Vraiment particulier Donc les photos vont comme suit Voyez-vous Vraiment 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 Hallucinant Et on avait Nous autres à Sainte-Marthe Lui est à Montréal On avait exactement On voyait très bien Cette formation nuageuse Là Moi je la voyais Celle-là C'était à C'est ma mémoire fidèle Au nord-ouest Et complètement Au sud-est Il y avait un autre genre C'était un mur de nuages J'étais Voir vraiment épeurant Mais cette partie-là Était vraiment formidable Donc Beaucoup 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 Ceux qui ont des photos Comme ça Je n'en ai pas On va se partir Une galerie de photos Vraiment C'est spectaculaire Et ça nous amène À ces fameux Nuages Et le rôle Des rayons cosmiques Dans tout ça Pardon Un article publié Dans les blogs Un partenariat De la Tribune de Genève Revient sur l'expérimentation Cloud Menée au CERN Pour évaluer Le rôle Des rayons cosmiques Sur la formation Des nuages Que l'activité Solaire Puisse Avoir une influence Quelconque Sur le climat Et présenter Comme une thèse Hérétique Par la presse Mainstream Notre presse Traditionnelle Nos médias Traditionnels C'est pourquoi Nous croyons Utile De revenir Sur cette expérimentation En propos De laquelle La presse S'est montrée Étrangement silencieuse Les nuages Exercent une forte influence Sur l'équilibre énergétique De la terre Des changements Des changements Même minimes De l'ennuagement Ont une incidence Considérable Sur le climat D'ailleurs Merci à Joe Qui m'a envoyé ce lien-là Que je vous partage Merci à tous ceux Qui nous envoient des liens Et des informations Pertinentes Il y en a plein C'est des centaines Par semaine Merci infiniment Dans son livre Combien pèse un nuage Paru en 2002 Et réédité en 2014 Jean-Pierre Chalon Expert auprès de l'OMM L'organisation météorologique mondiale Et ancien directeur De l'école nationale De la météorologie Estime que l'impact des nuages Sur le bilan radiatif De la terre Est 40 fois supérieur A celui attribué Aux variations des teneurs En gaz à effet de serre Enregistré Au cours des 10 dernières années Dans les années 90 Le scientifique danois Henrik Svensmark Fait l'hypothèse Qu'une partie des nuages S'expliquerait par l'incidence De l'activité solaire Sur l'arrivée sur la terre Des rayons cosmiques On en parle J'en parle souvent ici Il y a eu des recherches sérieuses Qui ont été faites Et un de ces chercheurs-là C'est justement Svensmark Les données du terrain Confirment cette hypothèse Entre 1979 et 1992 L'activité solaire Est en son apogée La quantité de rayons cosmiques A baissé de 25% Et la couverture nuageuse De 3% Les rayons cosmiques Sont des particules chargées Qui bombardent l'atmosphère De la terre Depuis l'espace La thèse d'Henrik Sven Marx Est qu'il exerce Une influence Sur la formation Des aérosols Minuscules particules En suspension Dans l'air Qui agissent Comme des noyaux De condensation Nécessaires à la formation Des nuages Cette théorie a paru Assez solide Pour justifier le lancement D'une expérimentation Dénommée Cloud Cosmic Leaving Outdoor Droplets Menée par une équipe Interdisciplinaire de scientifiques Provenant de 18 instituts De 9 pays Cette expérience Utilise le synchroton À protons du CERN Comme source artificielle De rayons cosmiques Les résultats de l'expérience Ont été publiés dans Science En mai 2014 Un communiqué de presse Du CERN En fourni Un bon résumé En français Les ions Produits dans L'atmosphère Par les rayons Cosmiques galactiques Voyez-vous Ce dont on parle Souvent Fait augmenter Le taux de formation Des vapeurs biogènes Émises par les arbres On pensait L'acide sulfurique Indispensable À la formation Des nuages Mais ce n'est pas le cas Car même En son absence L'ennuagement Est stimulé Par la présence D'aérosols Provenant des forêts Principalement Des arbres résineux On sait que Les forêts Sont des puits De carbone L'expérience Cloud Montre maintenant Que certaines espèces Végétales Produisent des aérosols Qui jouent un rôle L'important Dans la formation Des nuages Une politique De reforestation Appropriée Avec les bonnes espèces Serait donc De nature À produire Des aérosols Indispensables À la formation Des nuages Bas Lesquels Augmente L'albédo Et rafraîchissent Globalement Ou régionalement Les températures La déforestation Mondiale Ralentit Selon un rapport De la FAO De septembre 2015 Au cours Des 25 dernières années Le taux de déforestation Net mondial A ralenti De plus de 50% À condition Que sous prétexte De lutte Contre le réchauffement Climatique On arrête D'encourager La production D'agrocarburant Dont les conséquences Où la conséquence Est la destruction Massive De forêts Selon le site Conservation Nature La production mondiale D'huile de palme Aurait augmenté De façon exponentielle Au cours Des 40 dernières années Notamment En Indonésie Avec 85% De la production Et en Malésie Avec 42% De la production Des pays Dont la perte annuelle De forêts tropicales Et d'environ 2 millions D'hectares Donc merci à Joe C'est vraiment Vraiment intéressant Et l'importance Des rayons cosmiques Galactiques Surtout dans un minimum Solaire En se sentant Allant vers un minimum Solaire Un rôle Vraiment crucial Sur la formation Nouvellegeuse Solaire 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 Solaire